Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Alex Armand, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne de débat Les Indécis, c'est sur Youtube. Et puis tous les vendredis, La Vérité en face de Patrick Roger. Vous êtes face à Éric Tegner, Rémi Branco, vous êtes vice-président du département du Lot et vous avez publié Loin des villes, loin du cœur aux éditions de l'Aube, je confirme. J'étais dans une province le week-end dernier et je suis à chaque fois sidéré de voir que ces régions sont les oubliés vraiment de tout, des villages qui sont morts, où il n'y a plus de poste, il n'y a plus d'épicerie, il n'y a plus de service, il n'y a plus rien. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, je vous donne la question, où va le pognon ? Et Joseph Taillefais, bonjour, vous êtes auteur, conférencier, secrétaire général de Plastalliance et vous avez publié Plastic Bashing, l'Intox qui est paru au Cherche Midis, un livre dans lequel vous vous interrogez de savoir comment le plastique est devenu l'ennemi public numéro un et peut-être on a été un peu manichéen dans cette approche du plastique. C'est en tout cas intéressant et à lire. On va revenir sur tous les sujets qui font l'actualité. Et comme on n'a pas beaucoup de temps avant 11h, on va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule. Rémi, justement, votre coup de gueule, il est en lien avec ce que je viens de dire. On est en plein dans le sujet. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous avez rappelé que je suis un élu rural, un élu du Lot. Et c'est vrai qu'on est assez régulièrement énervés en colère par rapport à un décalage qu'on peut voir entre une espèce de compassion vis-à-vis de la ruralité, notamment depuis les Gilets jaunes et puis les élections européennes. On dit mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont tous en colère. Ils votent tous à Rennes. Ça ne va plus. Donc on fait des reportages, on fait des colloques, on fait des émissions, on fait des débats. Et puis derrière, qu'est-ce que nous on voit quand on est sur le terrain, quand on est élu local ? On voit cette agence du Crédit Agricole qui annonce leur fermeture pendant l'été. Vous allez me dire, ce n'est pas grave, ils pourront aller 10 kilomètres plus loin. Ce n'est pas un problème. Sauf que nous, on a un département immense pour un agriculteur. Vous vous rappelez, ils étaient en colère, il me semble, il y a quelques mois. On leur dit, c'est compliqué, les paperasses, votre vie de tous les jours, etc. Pour eux, ça peut vouloir dire, dans un département comme le mien, quand on est en plein milieu du COS, faites une demi-heure pour aller voir du conseiller, une demi-heure pour revenir au prix du carburant actuel. Pour un commerçant, un artisan, ça veut dire prendre le temps d'aller déposer des chèques dans la commune un peu plus loin. Pour une personne âgée et dépendante, ce n'est pas un détail. Quand on est dépendant, quand on ne peut pas aller tout seul, prendre la voiture, etc. Ça veut dire qu'on est dépendant souvent de ses enfants. Et entre nous, les enfants, c'est souvent la fille qui va s'occuper à la fois de ses propres enfants et de ses parents. Donc pour nous, ce n'est pas un détail. Après, si on est un certain nombre, je salue mes collègues du département, etc. qui sont en lutte pour défendre nos agences du Crédit Agricole, on doit aussi se dire la vérité. Derrière le Crédit Agricole, on lui tape dessus, mais c'est le seul qui reste. Les autres agences bancaires, elles sont parties, et les services publics sont parties. Quand la perception est partie dans nos villages, quand les impôts sont partis, les gens, il ne faut pas croire, ils étaient plutôt tristes de voir les impôts partir, ils auraient bien voulu qu'ils restent. Donc si nous, on ne montre pas l'exemple, services publics, État, pouvoir public, on aura l'air malin d'aller râler derrière le Crédit Agricole. Donc voilà, c'est un ensemble de choses dont il faut parler. Je vous remercie de nous permettre de le faire ici, c'est assez rare. Parce que si on laisse partir ces services publics et privés, il ne faudra pas s'étonner que, comme vous le dites, derrière des villages. C'est un village que j'ai connu, je vais régulièrement, mais ça m'a frappé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, les gens ne sortent pas, c'est des villages qui vieillissent en plus, et c'est effarant de voir qu'il n'y a plus d'épicerie, qu'il n'y a plus de boulanger, c'est effrayant. Mais en plus, on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on voit bien dans toutes les études, et nous on le voit dans nos villages, on a des jeunes couples qui reviennent, qui veulent s'installer, simplement, ils veulent quoi ? Il faut qu'il y ait un médecin, il faut qu'il y ait un distributeur. Voilà, il y a tout un tas de services, et si on l'est permanent, on va rater ce virage, qui est en fait un virage assez important, démographiquement, de repeuplement des campagnes, moi j'y crois beaucoup, j'en parle dans le livre, on a tout, vous êtes allés sans doute à la campagne cet été, vous voyez la qualité de vie qu'on peut avoir. Mais vous avez des maisons, moi je parle du centre de la France, vous avez des maisons à rien du tout, à 20 000 euros, à 30 000 euros, sauf qu'il y a, vous êtes parent, vous avez des enfants, vous pouvez pas, il n'y a pas de service, il n'y a rien, donc vous êtes obligés d'être en voiture tout le temps, enfin c'est, je sais pas, Alex ? Non mais moi je suis citadin, en plus je suis né à Paris, donc je vous remercie de parler de ça, parce que c'est vrai que sur votre plateau on en parle souvent Valérie, il y a une déconnexion entre les gens qui vivent dans les villes, et les gens des territoires urbains, on comprend pas, on dit, on justifie le fait que des français, votre rassemblement national et tout, mais c'est le seul parti aujourd'hui qui en parle, de cette déconnexion. Et c'est un village qui vote rassemblement national, alors qu'il n'y a pas d'insécurité. Et la réalité, elle est là, les partis nous parlent, moi je vais vous dire, ce qui me rend fou, c'est de voir, et je le dis souvent, de voir tous ces jeunes manifester sur la place de la République pour des sujets qui sont effectivement, ils sont importants, l'écologie c'est important, ce qui se passe à Gaza c'est important, d'une certaine manière aussi peut-être, mais en tout cas on parle jamais de ces gens des villages, on ne parle jamais de cette déconnexion, et de cette relation qui est complètement tuée entre nous les grandes villes et les petits territoires. Et quand vous voyez les résultats, et la répartition des votes pendant les européennes, et les législatives, vous voyez qu'il y a un fossé entre tous ces Français, le fossé, quand on dit la fracture sociale, elle est vraiment là, voilà, vraiment là. Mais on va en reparler, on va en reparler, parce que c'est important de le dire, et ça sort des sujets moutonniers dont on parle dans l'actualité, je pense que vous aurez des choses à dire, mais on doit marquer une pause, parce que c'est l'heure des infos, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble toujours pour nos débats, avec Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur Youtube pour votre chaîne de débats politiques, Les Indécis. Et on vous retrouve également le vendredi, face à Eric Tegner, dans La Vérité en Face, chez Patrick Roger. Entre 9h et 10h, Rémi Branco, vous êtes vice-président du département du Lot, vous avez publié Loin des villes, Loin du cœur, on en parlait, on va y revenir, on va revenir sur ce que vous disiez, aux éditions de l'Aube. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, et Joseph Taïfet, vous êtes auteur, conférencier, secrétaire général de Plast Alliance, et vous avez publié Plastic Bashing, l'Intox, qui est paru aux éditions du Cherche Midi, avec une préface de Sophie de Menton, et ça va être même traduit en anglais. Tout à fait, c'est pas non vraiment. Allez, on va parler de la destitution d'Emmanuel Macron, que souhaite la France insoumise, le PS soutient le débat, mais ne votera pas le texte, de moins en moins de Français se disent de gauche, c'est une enquête, un sondage IFOP, Fuit du Ciel, pour Sud Radio, on va parler du parachutage électoral, bref, beaucoup de sujets avec vous ce matin, on va revenir quand même sur votre coup de gueule, Rémi, parce qu'il est important, et qu'il touche aussi beaucoup de nos auditeurs, à savoir ce décalage entre les grandes villes, et la ruralité, comme on dit, qui se meurt, peut-être une réaction aussi de votre part, Benoît Perrin ? Difficile de ne pas souscrire à ce que dit Rémi, effectivement, pour qui est allé en vacances un peu à la campagne cette année, c'est incroyable, on a l'impression que d'une année sur l'autre, un commerce ferme par village qu'on visite, enfin c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et c'est vrai qu'on se souvient de cette histoire des gilets jaunes, avec cette affaire d'augmentation du carburant, où on sentait vraiment une déconnexion entre les élites, qui disaient globalement, il faut taxer, parce que l'enjeu, c'est l'avenir de la planète, et de l'autre côté, des gens qui vivent, et qui du coup ont besoin de leur voiture pour circuler, et du coup c'est toujours un peu gênant de voir cette déconnexion, après en termes de solutions, c'est sûr que l'enjeu de la santé est un enjeu vraiment primordial, on voit mal les gens continuent à vivre correctement sans descendre de santé, et au-delà de la santé, l'histoire des services publics, moi je suis un peu surpris qu'on n'ait pas eu l'idée, en gros d'utiliser, à mon avis, le service public qui a l'habitude de recevoir du public à longueur de temps, dont on ne veut absolument pas qu'il ferme, c'est les bureaux de poste, en fait j'aimerais vraiment que les bureaux de poste, puisqu'on voit que le colis chute, et bien en fait je crois qu'on devrait transformer les bureaux de poste, en un centre d'accueil administratif sur toutes les problématiques, d'impôts, de taxes justement, parce qu'on va en parler juste après, voilà, de soucis de la vie quotidienne, avec des postiers qui sont, enfin des agents de la poste, qui sont vraiment formés à quasiment toutes les problématiques, y compris les problématiques bancaires, et j'aimerais vraiment qu'en fait les bureaux de poste deviennent finalement, demain, les centres d'une espèce de relais de l'administration dans les territoires. Oui, pour vous ? Ce qui a été évoqué, en fait c'est toute la crise de l'industrie que nous vivons, c'est-à-dire le manque d'attractivité, aujourd'hui nous avons des entreprises qui ont des commandes, et qui n'ont pas de personnel pour recruter. Aujourd'hui, il y a la plupart des usines, l'immense majorité des usines françaises, sont situées à la campagne, vous n'avez pas des usines en plein centre-ville, et aujourd'hui on se retrouve, alors ça peut plaire ou déplaire, on va dire, suivant les tendances politiques, mais aujourd'hui on a recours effectivement à ce qu'on appelle de l'immigration choisie, parce que vous avez du personnel qualifié, qui vient par exemple de Tunisie ou du Maroc, et quand ils arrivent eux à la campagne, ils estiment qu'ils sont au paradis, donc je veux dire, eux pour eux, il n'y a aucun souci pour venir travailler, ils viennent bosser, mais par contre des candidats, on va dire locaux, qu'ils soient français ou même d'origine étrangère, mais qui sont déjà sur le sol français depuis un moment, ils n'ont pas envie en fait d'aller bosser à la campagne, ils veulent rejoindre la ville, et ça nous pose vraiment de graves problèmes aujourd'hui, parce qu'on a vraiment un problème pour pouvoir répondre aux demandes qui sont là. Une auditrice me dit, moi, là où je suis, il y a deux médecins, des infirmières, dentistes, kinés, psychologues, crèches, ben oui, c'est ce que je lui demande, Martine, si vous nous écoutez, dites-nous où vous habitez, parce que c'est quand même assez rare, vous dites village, je pense que c'est une petite ville plutôt, mais village... Le problème dans tout ça, c'est qu'on vient de parler d'économie, et c'est très important, mais moi, je reste convaincu que tout reste politique malgré tout. Quand vous entendez, et on va en parler dans quelques secondes, les Français qui se sentent de moins en moins de gauche, mais vous entendez le leader du parti de gauche qui fait le plus de voix, dire qu'il faut délaisser, délaisser une partie de la population, parce que ce n'est pas intéressant électoralement. C'est ce qu'il a dit Jean-Luc Mélenchon, qu'il fallait s'intéresser au quartier populaire et aux plus jeunes. Comment vous voulez après qu'on puisse s'intéresser effectivement à ces petits villages, à ces gens qui vivent un peu en retrait de la société, et c'est un choix de vie. Et moi, j'ai des cousins qui ont fait ce choix-là, et quand je vais les voir, je suis ravi d'aller les voir, mais de plus en plus, ils vous disent, on est complètement délaissés et abandonnés. Et quand vous avez des leaders politiques qui vous disent, ce n'est pas intéressant, leur voix ne compte moins, peut-être qu'elles comptent, mais elles comptent moins, ce n'est pas rassurant pour l'avenir. Bien sûr. On va continuer dans nos débats. Benoît, c'est un coup de gueule. Contre les maires. Alors, contre les maires, qui passent leur temps à dire, chez moi, je n'ai pas augmenté la taxe foncière. Juste pour rappeler le mécanisme de la taxe foncière, c'est vraiment très simple. Vous avez une part qui est basée sur l'inflation, et une part qui est décidée au niveau des collectivités. La part qui est annexée sur l'inflation, elle augmente du coup de 3,9% cette année. Donc, dans toutes les communes, les propriétaires vont payer au moins 3,9%, vont subir une augmentation d'au moins 3,9%. Et puis, vous avez des maires, ensuite, qui ont le choix. Soit ils votent une augmentation, soit ils votent une baisse, soit ils stabilisent les taux. Ce qui est à peu près le cas dans à peu près 81% des communes cette année où les taux vont rester similaires. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est que les maires disent, vous voyez, chez moi, je n'ai pas augmenté les taux, mais en revanche, ils sont bien contents de bénéficier de l'augmentation de 3,9% décidée au niveau national, argent qu'ils vont encaisser. Donc, moi, j'ai envie de mettre au défi les maires. Les maires qui disent, dans ma commune, la taxe foncière n'a pas augmenté, je vous propose, puisque l'augmentation est de 3,9% au niveau national, de baisser vos taux à hauteur de cette augmentation pour pouvoir dire les yeux dans les yeux à vos concitoyens, à vos administrés, dans ma commune, non, on n'a pas augmenté la taxe foncière. Une réaction ? Non, c'est un vaste débat. Parce qu'il y a la taxe foncière, il y a la taxe d'habitation aussi qui a été supprimée, je crois que c'était une erreur. Je crois qu'il faut prendre les collectivités pour des adultes, pour des collectivités adultes. Et le fait qu'on ait réduit leur marge de prélèvement de l'impôt et qu'on leur dise... Parce qu'au final, comme Bruno Le Maire dit, il y a des dérapages dans les collectivités, mais c'est insultant. Parce que franchement, au quotidien, c'est bien des collectivités qui se serrent les coudes et qui surtout serrent les dépenses, parce qu'on doit être à l'équilibre, c'est quand même des départements, c'est quand même des communes, etc. Donc moi, je crois qu'il faut passer un peu à l'âge adulte, donner la possibilité aux collectivités de prélever l'impôt comme elles le souhaitent, et ensuite, les citoyens jugeront. Ils ont trop d'impôts et qu'en face, ils trouvent qu'il n'y a pas le service qu'ils vont arrêter. Ils responsabilisent absolument les élus. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, depuis plusieurs années, vous avez une espèce de recentralisation de l'impôt, et aujourd'hui, c'est l'État qui collecte l'impôt et ça génère beaucoup de frustration, d'incompréhension des habitants, et derrière, de colère. Alors Stéphane nous dit, quand les communes refont la route pour voir passer le Tour de France, voilà votre taxe foncière. Karine, elle nous dit qu'elle est dans l'Aube, dans un village de 1200 habitants, qui a une boucherie, une boulangerie, une supérette, un médecin, une pharmacie, un cabinet infirmier, et Martine qui nous disait également qu'il y avait une ville, elle est dans le Tarn, dans un village, oui, 1270 habitants. Non mais heureusement, heureusement qu'il y a des villages et des communes qui vivent, dans lesquels il y a des commerces, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a aujourd'hui un assèchement qui profite à certains bourgs au détriment des autres, et voilà, il y a des inégalités au sein de la ruralité. Moi, je peux vous prendre des exemples que Jérôme Fourquet cite dans son étude de l'IFOP, j'ai deux villages, puis l'Évêque et Preissa, il y en a un qui est magnifique, mais qui est en pente et qui se casse la figure au niveau de l'offre commerciale, l'autre qui est plat, qui a un patrimoine moins exceptionnel, mais où c'est plus facile de construire, il y en a un qui se développe à fond, avec une maison de médecins, plein de médecins, des commerces, l'autre qui se meurt. Les deux avaient voté François Hollande 57% en 2012, 10 ans après, c'est 60% pour le RN d'un côté, et de l'autre, ça se distribue entre Macron, la gauche, voilà, il n'y a pas de secret, il y a des déséquilibres aussi au sein de la ruralité. Et qu'est-ce que vous pensez des maisons France Service ? Alors, je pense que, honnêtement, c'est une bonne chose, heureusement qu'on les a faites, parce que ça rend pour le coup pas mal de services aux habitants, il y a encore du boulot pour y amener des personnes dépendantes, des personnes âgées, etc. Mais moi, ce que je crains, c'est que ce soit finalement un peu le prétexte et l'excuse pour ne pas faire autre chose. C'est quelque part, bon ben, on fait des lignes TGV, bon, leur train du quotidien, on s'en fout, on met des CHU, des déserts médicaux, ce n'est pas grave, mais de toute façon, ils ont France Service, tout va bien. Ce côté où on fait quelque chose et on part du principe que ça suffit pour régler tous les problèmes, moi, ça me pose un souci, pour le coup, de vérité, de langage de vérité aux Français. Joseph, c'est un coup de cœur pour une émission de télé. C'est un coup de cœur parsemé aussi un petit peu de quelques coups de gueule. C'est l'émission de Hugo Clément d'hier soir sur le front concernant la face cachée, on va dire, de l'industrie du carton. Alors, il y a des éléments qui, beaucoup d'éléments d'ailleurs qui ont été évoqués qui ont... C'est plastique contre carton, c'est ça ? Alors, moi, je ne suis pas pour la guerre des matériaux, justement, mais ce que je me rappelle, ce que je me rappelle, fort, l'industrie du carton, on va dire, n'a pas eu l'élégance, on va dire, de dire, écoutez, on va être solidaires avec nos amis du plastique. Sauf qu'à l'époque, moi, je leur avais dit, j'ai eu des interventions, notamment au Conseil national de l'emballage qui regroupe l'ensemble des matériaux et pas que le plastique, mais il y a aussi le carton, l'aluminium et le verre. Et j'ai dit, vous serez les prochains. J'ai dit, aujourd'hui, vous avez des attaques, on va dire, contre la croissance. Moi, j'ai besoin, j'utilise moi-même du carton dans le quotidien, c'est pour des déménagements, je ne suis pas contre le carton, j'utilise de l'aluminium, j'utilise aussi du verre et j'utiliserai, bien entendu, du plastique. Et aujourd'hui, effectivement, alors, des éléments qui ont été apportés en disant, oui, le carton est moins écologique, en fait, que le plastique sur le bilan CO2, c'est vrai, j'ai envie de dire, ce n'est pas un mensonge. Mario Draghi, d'ailleurs, dans son rapport, avait indiqué que le plastique était le matériau qui émettait le moins d'émissions de gaz à effet de serre, on va dire, par rapport à tous les autres. Que le fait que le carton utilise de l'eau, que le carton, effectivement, a des problèmes. Mais le coup de gueule, surtout, et ce que je constate, c'est que ce qu'on a reproché, on va dire, au plastique, on le retrouve, en fait, au carton, c'est-à-dire qu'on a un problème viscéral en France dans la gestion des déchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que le plastique n'est pas bien recyclé, que le carton, apparemment, tout n'est pas recyclé ici. Et en l'occurrence, sur ce point de vue-là, il y a aussi un petit peu les collectivités, il y a aussi l'État, il y a aussi les services des entreprises qui gèrent justement les gestions des déchets qui ont cette responsabilité-là. Et j'espère que cette émission, en tous les cas, va faire prendre en compte qu'on n'est pas dans un problème de matériaux, mais qu'on est dans un problème beaucoup plus large, dans lequel il faut vraiment une politique environnementale stable et surtout circulaire. Chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant. On va parler de la destitution d'Emmanuel Macron et puis du prix de la dissolution. J'ai vu ça dans Contribuables Associés. Je pense que vous allez tomber de l'armoire. A tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Allez, on continue d'avancer dans nos débats. Juste avant de vous donner la parole, Alex, moi je voudrais avoir une pensée pour toutes les proches des victimes de Charlie Hebdo puisque le procès de Peter Sheriff se tient en ce moment même. Enfin, ça a commencé hier devant une cour d'assises spéciale. C'est l'un des complices des frères Kouachi. Il aurait même facilité l'accès au groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique d'un des frères Kouachi. Il a été arrêté et donc il est en train d'être jugé. Mais il a refusé de prendre la parole. Et je pense à toutes les familles des victimes qui se retrouvent avec un nouveau procès à revivre ces moments pénibles et douloureux. Et il a perpétré des attentats au Yémen. Enfin, c'est... Voilà. Je pense que c'est important de dire qu'il y a ce procès qui se tient et donc il refuse de parler. On va suivre ça. Ça va durer un certain temps. Vous, Alex, c'était un... Un coup de cœur. Un coup de cœur. Pour changer un petit peu. Oui. Non mais rapidement, c'est juste que j'ai été ébloui, émerveillé. Parce que je vois des gueules donc je pense que c'est un peu ironique. Non, non, non. Non, non, pas du tout. Non, c'est vraiment un coup de cœur touché par Axel Saint-Syrel sur la chante. Qui est une mezzo-soprano qui a chanté la Marseillaise. Vous savez, pendant la cérémonie d'ouverture. Samedi. Et la cérémonie de clôture aussi. Samedi. Et j'ai été vraiment impressionné. J'ai trouvé la Marseillaise magnifiquement chantée. Je voulais juste lui faire un clin d'œil parce que c'est vrai que je faisais partie de ceux qui ne voulaient pas. On avait marre des Jeux Olympiques alors que j'ai adoré. Moi aussi. Non mais j'ai adoré. C'est bon. C'est passé les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. On ne va pas non plus faire une cérémonie pour, je ne sais pas, pour remercier tout le monde et puis après on va remercier tout le monde qui a remercié tout le monde. Mais j'avoue que franchement la cérémonie de samedi était superbe et cette chanteuse mezzo-soprano originaire des Outre-mer qui a chanté la Marseillaise magnifiquement bien. C'est aussi ça la France et je voulais faire un clin d'œil là-dessus. On l'a un peu déglinguée hier la cérémonie en disant que c'était un peu un peu l'hommage de Macron à Macron. Qui ne saute pas n'est pas français. Voilà, qui ne saute pas n'est pas français. Bon, on est toujours gna gna gna. Non mais voilà, c'est pas très grand. Non mais parce qu'on m'avait mis sur ma feuille coup de gueule contre Villepin à la fête de l'Humanité. Ah mais ça je peux vous le faire aussi. Allez-y. Alors avec grand plaisir. Le coup de gueule contre Dominique de Villepin mais franchement ça va ouvrir un peu votre débat d'après si les Français ne se sentent plus de gauche. En même temps c'est normal quand vous avez Dominique de Villepin qui débarque à la fête de l'Humanité samedi après-midi pour donner un discours et se faire acclamer par des gens qui ont hué François Ruffin juste avant très objectivement vous comprenez que les Français se sentent de moins en moins de gauche. Dominique de Villepin ce qu'il a fait samedi mais ce qu'il fait depuis quelques jours c'est honteux c'est scandaleux. Il va à la pêche aux voix je ne sais pas quelles sont ses ambitions mais parler de destitution quand on est quand même celui qui a fait la destitution en 1997 qui a foutu Jacques Chirac entre guillemets dans le pétrin en 1997 venir donner des leçons 20 ans plus tard en disant il ne fallait pas la faire bon déjà je trouve ça un peu maladroit c'est un mot même plutôt gentil mais son discours sur Gaza derrière où il donne son avis sur ce qui se passe à Gaza alors qu'on connait quand même ses liens avec le Qatar où il parle de 40 000 morts sans jamais citer le fait que ce soit des chiffres du Hamas lui pour lui il y a 40 000 morts il emploie le mot de vengeance pour parler de ce que fait l'état d'Israël on est dans une guerre on peut en parler de cette guerre et c'est même important d'en parler parce que certainement qu'il y a des lois qui ne sont pas respectées par l'état d'Israël dans cette guerre mais c'est une guerre ce n'est pas une vengeance vous avez le 7 octobre dernier dans quelques semaines on fêtera on fêtera on commémorera pardon l'année de ce drame atroce vous avez un ancien premier ministre qui quand même déambule dans le fait de l'humanité aux côtés de Salah Amouri vous savez qui est Salah Amouri Salah Amouri il est quand même membre du FPLP qui est un mouvement terroriste accusé d'avoir organisé d'avoir imaginé l'assassinat d'un rabbin du grand rabbin d'Israël en l'occurrence et vous avez un ancien premier ministre qui va parler qui va rigoler avec des gens qui sont là qui disent qu'ils ne sont pas fascistes devant François Ruffin franchement pour moi tout ça c'est lunaire donc ça c'est un vrai coup de gueule parce que je trouve qu'il dévalorise il dévalorise la politique cet homme aujourd'hui j'ai l'impression que Dominique de Villepin on ne sait plus elle habite depuis un moment donc je ne pense pas que ce soit une droitisation en l'occurrence je pense que c'est plutôt une gauchisation de Dominique de Villepin depuis très longtemps Dominique de Villepin quand il était en guerre contre Sarkozy il allait draguer les quartiers populaires on le voyait en banlieue en étant l'incarnation de l'anti-Sarkozy donc moi je pense que Dominique de Villepin depuis très longtemps en fait il déteste tellement la droite qu'il devient de gauche je suis d'accord avec Alex ça en dit long aussi sur la gauche parce que la gauche Dominique de Villepin c'est à la fois Gaza et c'est aussi le contrat premier embauche je fais partie de la génération qui a grandi quand même dans des manifs où on critiquait ce contrat premier embauche où des jeunes allaient être embauchés en des conditions bien pires que les autres et c'est quand même deux ans de période d'essai vous avez raison de le rappeler et quand même que la gauche se dise entre sa position sur Gaza et la position sur le contrat premier embauche c'est-à-dire une position sociale on oublie les questions sociales et on va sur Gaza et c'est notre Dieu vivant on l'applaudit tous et on siffle ruffin mais ça en dit très long sur ce que sont devenues les priorités de la gauche aujourd'hui à qui elle parle à qui elle veut parler et qui elle défend dans ce pays moi j'ai rien contre les prises de position qu'on peut avoir sur effectivement ce conflit-là mais parler à ce point du conflit et oublier à côté les questions sociales et notamment par rapport aux jeunes et on voit leur situation aujourd'hui ben pardon mais ça en dit long sur ce que devient la gauche vous voulez réagir Joseph ? je pense que la sympathie peut-être qu'il peut susciter on va dire auprès du Moyen-Orient ou des populations peut-être du Maghreb c'est quand même son fameux discours contre l'intervention en Irak je pense qu'à partir de ce moment-là peut-être effectivement il recherche peut-être un nouveau on va dire de nouveaux clients électoraux je ne sais pas mais en tous les cas moi je garde le souvenir de Dominique de Villepin qui a dit non à la guerre et je vais rester sur ce souvenir-là et oublier on va dire la suite de ce qu'il a fait ensuite quand vous le voyez aujourd'hui même physiquement il est cume moi je le sens assez haineux dans sa manière de s'exprimer on ne peut pas oublier Joseph ce qu'il dit avant-hier il a dit non à la guerre à l'Irak tout le monde sait que c'est Jacques Chirac qui a dit non à la guerre à l'Irak il faut quand même rendre à César ce qui est à César c'est Jacques Chirac qui a dit non à la guerre en Irak en 2001 Dominique de Villepin il a eu le bon rôle à ce moment-là rappelez-vous il fait son discours à l'ONU d'ailleurs il y a un très bon film qui le raconte qui est dorsé qui est tiré d'une BD qui est exceptionnellement interprété par Thierry Lhermitte et je pense que c'est intéressant à regarder des années plus tard pour comprendre qui est Dominique de Villepin parce que c'est inspiré de Dominique de Villepin mais aujourd'hui Dominique de Villepin il a complètement basculé et il a aucune il parle d'Emmanuel Macron mais excusez-moi de le dire Dominique de Villepin il n'a aucune colonne vertébrale quand vous l'entendez dans des interviews il ne parle plus jamais de social parce qu'il en a très peu parlé quand il en a parlé effectivement vous l'avez dit en 2006 les Français les jeunes Français et j'en faisais partie aussi de cette génération étaient dans la rue pour dire qu'on n'était pas d'accord parce que c'était deux ans de perdu parce que vous ne progressiez pas pendant deux ans dans son idée c'était le début entre la guerre entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin il y a eu l'affaire Clash Crime derrière sur Dominique de Villepin on pourrait revenir sur la carrière politique et une dernière chose Dominique de Villepin il donne des leçons à tout le monde mais il n'a jamais été élu jamais jamais à aucun moment il a été nommé au Quai d'Orsay il a été nommé Premier ministre mais il n'a jamais affronté le suffrage par contre il a conseillé Jacques Chirac de faire la destitution en 1997 ça a permis à la gauche d'arriver aux responsabilités donc l'alternance a toujours du bon d'une certaine manière mais en tout cas beaucoup de leçons pour pas grande carrière à mon sens et ça nous amène effectivement sur l'étude IFOP alors c'est pour l'humanité c'est pas pour Fiducial et IFOP Opinion donc aujourd'hui de moins en moins de personnes se déclarent de gauche 44% contre 43% en 2023 et plus et à droite ceux qui se considèrent de droite 56% donc on a une France qui se dit à droite c'est pour l'humanité c'est l'humanité qui donne ce chiffre c'est quoi être de gauche moi je viens du Mans j'en parlais avec Rémi tout à l'heure le maire c'est Stéphane Le Foll bon moi j'ai pas le sentiment d'être dans une ville plutôt à gauche ou même plutôt à droite on va dire c'est quoi la gauche aujourd'hui est-ce que la gauche c'est ceux qui sont contre la réindustrialisation contre la croissance ben là en l'occurrence on va dire il y a plusieurs gauches vous avez le parti communiste qui a quand même encore gardé un petit peu ce souci des travailleurs et des ouvriers vous avez une autre gauche qui en l'occurrence l'a oublié moi quand François Hollande était aux manettes je veux dire moi j'estimais que c'était un président qui était plutôt libéral et qui n'était pas forcément on va dire totalement à gauche mais qui convenait on va dire au niveau entreprise donc aujourd'hui la gauche aujourd'hui et l'image qu'elle donne aujourd'hui c'est effectivement les discours de haine et peut-être l'antisémitisme qui ressort c'est des attaques contre l'économie contre l'industrie et l'idéologie donc je pense qu'effectivement il y a une grande refondation de la gauche effectivement à mener pour retrouver ces lettres de noblesse allez petite pause et on se retrouve dans un instant on va parler de la destitution et de bien d'autres sujets à tout de suite Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Sud Radio Parlons Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert alors nous parlions de ce sondage IFOP pour l'humanité qui fait état d'une séquence politique assez dans une opinion politique assez particulière donc malgré la victoire du Front Populaire j'allais dire du Front National du nouveau Front Populaire aux élections législatives il y a toujours aujourd'hui moins de personnes qui se déclarent de gauche que de droite 56% se déclarent de droite contre 44% de gauche mais il n'y a jamais eu autant de personnes de gauche qui se déclarent fiers de l'aide 74% et qui considèrent que la gauche peut gouverner sans se renier 81% vous voulez réagir oui moi cette étude elle m'intéresse et j'aimerais la voir dans le détail j'ai pas encore pu le faire parce que je pense qu'il doit y avoir des écarts assez importants en particulier entre territoires moi je suis convaincu qu'on a dans les centres-villes des métropoles et dans les quartiers populaires des métropoles beaucoup de français qui se disent de gauche qui se sentent de gauche parce que la gauche leur parle si vous prenez dans mon village de 1850 habitants des gens que je vais croiser au café au marché où vous voulez au loto qui vont me dire je me sens de gauche et je suis fier de l'être là j'en ai plus du tout c'est-à-dire que là par rapport à il y a 10 ou 15 ans ces gens-là ils ont disparu et ce que tu disais Alex sur Mélenchon c'est symptomatique de ça quand il t'explique il t'explique plutôt à une militante insoumise l'importance des quartiers populaires et la jeunesse au moins il est honnête et le reste il dit je cite le reste laisser tomber il faut parler à ceux qui ont besoin d'une politique de gauche mais c'est scandaleux c'est une insulte d'une part à tous ces territoires dont effectivement ils se fout c'est une insulte aux militants et aux élus locaux de gauche qui se battent tous les jours pour dire à nos voisins à nos cousins parfois des membres de notre famille mais laisse tomber Marine et Jordan c'est une arnaque c'est pas eux qui vont te sortir de tes problèmes mais ça il n'en a rien à faire et c'est une insulte par ailleurs c'est un mépris une méconnaissance de ces territoires de quoi on a besoin dans ces territoires de services publics tu l'as dit on a besoin d'un hôpital qui fonctionne de médecins d'une école qui tient debout de classe qui arrête de fermer on a besoin d'investir dans une agriculture de l'agroécologie etc c'est la gauche qui va défendre ça donc moi je pense qu'aujourd'hui ce sondage il est intéressant parce que je pense qu'ils ne se sentent pas forcément de gauche en réalité au fond d'eux les valeurs de gauche ça ne les dérange pas au contraire et aujourd'hui si on regarde les statistiques les résultats des élections législatives c'est clair on n'a que 31 députés du NFP qui sont issus de zones rurales CQFD donc si la gauche maintenant son choix stratégique c'est de dire on laisse tomber les campagnes on mise sur les quartiers les centres-villes des métropoles il ne faudra pas s'étonner cette étude là on la trouvera plutôt bonne dans quelques années parce que le score baissera encore plus dans nos territoires Si je veux être un peu taquin je m'en ai à Rémi mais alors si vraiment Mélenchon c'est l'horreur et les stratégies du NFP sont très mauvaises pourquoi vous avez fait l'alliance avec vous ? Avec eux ? Je veux dire je ne comprends pas franchement si c'est la catastrophe et ce que dit Mélenchon il le dit déjà depuis des années donc je ne comprends pas pourquoi il y a un nouveau sous le soleil donc pourquoi cette alliance ? Premier point Deuxième point en fait je crois que on parle de droitisation des Français et quand on regarde l'enquête en fait on voit que donc en 2024 ils sont 44% à se dire de gauche mais il y a 10 ans donc en 2014 ils étaient 47% donc ce n'est pas un effondrement on est passé de 47% à 44% Troisièmement j'ai l'impression que ça dépend un peu de quoi on parle si on parle des sujets un peu sociétés moi j'ai l'un sociétaux moi j'ai plutôt l'impression que la France va plutôt vers la gauche que ce soit sur l'IVG que ce soit sur les sujets du mariage pour tous que ce soit sur la décristianisation globale de la France moi j'ai l'impression que sur ces sujets-là ça va plutôt à gauche sur le sujet économique sur le sujet de société je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat sur le sujet économique je suis plutôt partagé parce qu'on voit que la valeur de travail est plutôt dévalorisée je crois à cause des 35 heures à cause du Covid par exemple et en revanche on sent qu'il y a de plus en plus de Français qui sont exaspérés par le fait de payer beaucoup d'impôts et qu'on ne s'attaque jamais à la dépense publique en revanche et c'est là où je vois plutôt une droitisation de la société c'est sur le sujet régalien sur le sujet de sécurité sur le sujet de migration il est évident que le balancier est plutôt vers la droite donc autrement dit puisqu'on a un retour en force des sujets régaliens oui c'est vrai que la France se droitise en revanche sur les autres sujets j'ai vraiment pas l'impression aujourd'hui de toute façon la priorité c'est la sécurité c'est effectivement la sécurité des citoyens je pense qu'effectivement les sujets on va dire sociétaux sont secondaires aujourd'hui mais encore j'ai envie de dire on a à quelle gauche quand je vous entendais parler cher Rémi c'est François Ruffin on est sur les positions de François Ruffin là-dessus mais on va dire on a des gauches maintenant ce que disait Manuel Valls on a des gauches irréconciliables et là je crois qu'on en a une grande mosaïque à ce sujet absolument juste simplement pour répondre et je vais le faire à la place de Rémi sur pourquoi Alliance il y a quelque chose qu'on oublie quand même et dont personne ne parle dans le débat et je suis assez surpris pour moi c'est une opportunité aussi vous avez des élections européennes où le parti socialiste a fait un score avec plein d'autres mouvements qui étaient très importants mais le parti socialiste il ne s'attendait pas à avoir deux autres élections derrière économiquement parlant c'était pas viable et ça personne n'en parle et donc moi j'ai une théorie mais je peux me tromper et je ne comprends pas qu'on ne la mette pas plus en avant c'est aussi que le parti socialiste ne pouvait pas faire une deuxième campagne derrière économiquement on n'allait pas lui prêter d'argent il faut en parler alors que la France insoumise est très solide économiquement la France insoumise il faut savoir ils ont leur siège propriétaire en Paris les banques leur prêt ils étaient capables d'assumer deux tours d'élections législatives derrière et de pouvoir accompagner une campagne et c'est pour ça qu'ils ont pris le leadership derrière et c'est aussi ça la politique le nerf de toute entreprise et vous le savez c'est l'argent et je pense qu'il faut quand même en parler de ça alors ma théorie je suis d'accord avec toi Alex certainement sur le sujet budgétaire mais néanmoins ma théorie elle est peut-être plus cynique c'est qu'en fait ils ont fait ça uniquement pour avoir des places et d'ailleurs ça a payé puisqu'ils ont fait quasiment plus je crois que c'est plus 100% de députés c'est pas que cynique bon moi j'ai été candidat dissident en 2022 donc on peut pas m'accuser j'étais opposé à la NUPES à l'époque et donc j'ai été candidat et j'ai fait quasiment 17% alors que voilà sur mon seul nom j'étais soutenu par aucun parti aujourd'hui on se retrouve dans quelle situation il y a une tripartition il y a un RN qui est au port du pouvoir si demain si en juin la gauche n'avait pas fait l'union le RN n'était pas à ce niveau-là de député il était à un tiers de député en plus donc à ce moment-là la gauche elle se réunit sur l'essentiel et ça amène à une autre question qui est le mode de scrutin parce que c'est ce scrutin uninominal à deux tours qui oblige chacun à faire des alliances que ce soit le RN avec d'autres y compris Ciotti que ce soit le centre qui fait toutes les alliances possibles pour ramasser autant que possible et puis la gauche qui se dit si on fait pas l'alliance on est éliminé à chaque fois du premier tour le débat il va se poser autrement si on passe à la proportionnelle je sais qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée pas uniquement par le RN je pense qu'il y aura plusieurs parties parce qu'il y a plusieurs façons de faire la proportionnelle les européennes c'était une proportionnelle quand on donne le choix aux électeurs de gauche de choisir quelle est l'orientation qu'ils préfèrent on l'a vu aux européens ils ne vont pas avoir la force insoumise mais donc c'est pas le mode de scrutin qui doit je crois dicter vos alliances ou alors dans ce cas-là on met les convictions de côté exactement donc il faut un mode de scrutin qui permette de ne pas faire d'alliance mais comprenez qu'on est un peu perplexe de voir autant taper sur Mélenchon que vous avez fait alliance avec eux et ensuite de voir taper sur Macron alors que vous avez fait aussi une alliance de désistement deuxième tour comprenez la perplexité des français un mot sur ce chiffre de contribuables associés à propos de la dissolution qui aurait coûté qui aurait coûté 178 millions puisque et ça on l'a vu dans le projet de loi de finances 2024 c'est à peu près 3,64 euros par électeur inscrit que coûte une élection législative donc oui on dépense aussi beaucoup d'argent quand on fait des élections et j'ajoute un point parce que vous avez parlé des maires c'est les maires c'est les mairies qui ont pris en charge une partie de ce scrutin j'ai une amie Camille Pouponneau maire de Pibra qui a poussé un coup de gueule sur le sujet mais c'est un scandale c'est une décision de l'état central de provoquer une dissolution et donc des élections et c'est des maires derrière qui sont déjà étranglés financièrement qui doivent en assumer une partie du coût mais il est temps que l'état rembourse le coût de cette élection c'est pas aux maires de l'assumer non ce chiffre est quand même phénoménal c'est très important mais en même temps Rémi vient de le dire la difficulté c'est que il y a des sujets d'organisation qui sont monstrueux et surtout il y a au niveau des collectivités locales des gens qui sont assignés au bureau de vote qui sont payés du coup en heure sup ou en heure complémentaire et donc du coup d'un point de vue plus l'impression des bulletins de vote évidemment c'est très important donc la démocratie a un prix mais là j'aurais tendance à dire il faut bien payer pour la démocratie ça a coûté 28 millions d'euros à l'Assemblée Nationale oui parce qu'en plus il y a eu en heure supplémentaire en licenciement des assistants parlementaires enfin bref il y a plein de frais engendrés effectivement mais là pour le coup autant je jure sur la dépense publique en manière générale là il faut juste avoir l'objectif de cet article c'est de montrer que la démocratie a un prix voilà c'est juste ça et que ben voilà on peut pas comme ça décider une dissolution sans que ça coûte rien à personne voilà non mais puis il va y avoir beaucoup de licenciements dans les semaines qui viennent sur les conseillers ministériels il va y avoir 2000 personnes au chômage d'un coup exactement d'un coup ça c'est important quand même parce que c'est des gens des jeunes qui sont là qui donnent quelques fois il faut bien le dire alors c'est pas leur vie au sens militaire du terme mais leur temps leur temps de vie qui travaillent dans des cabinets qui du jour au lendemain se retrouvent propulsés dehors et sur le marché du travail mais c'est la vie mais du coup il n'y aura peut-être pas beaucoup de CV pour le gouvernement Barnier parce que là c'est pas un CDD c'est un CDI mais vraiment très certain c'est un CDI vous l'avez dit c'est un déterminé c'est un contrat de nouvelle embauche avec un André ETC contre un André ETC Destitution d'Emmanuel Macron un texte de LFI qui devrait arriver à l'Assemblée Nationale mais personne ne veut voter ce texte visiblement vous aviez un avis sur la question Rémi Branco sur la destitution bon j'ai pas tout à fait bien compris la position du Parti Socialiste ce que j'essaie d'en retenir c'est que et je crois que là pour le coup on est absolument d'accord c'est que le débat il se situe pas au niveau du Président de la République à partir du moment où on décide où on considère qu'il y a eu un déni démocratique c'est la position de la gauche de dire Emmanuel Macron aurait dû nos mêmes prémices de gauche ce que je crois et qu'on considère que le Président de la République commet une erreur et un déni démocratique il faut laisser l'Assemblée en décider c'est pas Macron qui doit être destitué ou pas qu'il mette un nouveau gouvernement Barnier et c'est à l'Assemblée de faire ses choix si on considère qu'il faut respecter le choix des Français on respecte les députés qui sont élus et c'est à eux de faire leur choix et c'est pourquoi j'ai cru comprendre que et j'en suis heureux la totalité des députés en tout cas socialistes s'opposeront à la destitution par contre ils censureront probablement le gouvernement Barnier ça c'est une logique pour le coup que comprendront les Français mais destituer aujourd'hui le Président ça n'a aucun sens juste pour expliquer ce qui se passe sur cette destitution en gros vous avez le bureau de l'Assemblée nationale qui s'est réunie ce matin vous avez 22 membres dans ce bureau de l'Assemblée nationale c'est une proposition de la France insoumise mais pour qu'elle puisse être débattue cette proposition il faut que les députés socialistes qui font partie du NFP votent pour le débat c'est trois votes ils sont trois socialistes s'ils ne votent pas cette proposition ne sera pas débattue donc oui c'est super les socialistes au final ne voteront pas cette destitution c'est génial mais là vous savez ils font un peu du Macron les socialistes en même temps on ne va pas mettre le débat mais en même temps en même temps on ne votera pas après la destitution enfin comme d'hab avec les socialistes aussi c'est pas clair voilà donc vous avez suivi Joseph Taillefait oui tout à fait alors le fait qu'il y ait une proposition de destitution il n'aura pas été le premier il y avait déjà eu l'LR avait déposé à une époque contre François Hollande j'ai envie de dire quelle est la motivation surtout c'est à dire quelle est la faute qu'on reproche en fait à Emmanuel Macron et je pense déjà que l'angle d'attaque qui a été choisi déjà c'est à dire de ne pas on va dire désigner Lucie Casté ou quelqu'un issu on va dire de nouveau Front Populaire en soi est-ce que c'est une faute je veux dire ça fait quand même partie des prérogatives du Président de choisir qui il veut ou qui elle veut comme Premier Ministre et donc en l'occurrence déjà sur le fond il y a un problème après qu'il y ait un débat là-dessus j'ai envie de dire on n'est pas enfin ça sera toujours intéressant on va dire d'écouter de regarder mais je ne vous cache pas que si effectivement on aurait été dans une situation beaucoup plus sérieuse des destitutions c'est quelque chose qui est extrêmement on va dire négatif pour le climat des affaires aujourd'hui les entreprises ont besoin de stabilité ils ont besoin effectivement de pouvoir avoir de la visibilité sur ce qui peut se passer et c'est surtout je pense vis-à-vis de l'international plus qu'en France à mon avis que cette histoire de destitution peut avoir on va dire un impact parce que tout de suite c'est le mot impeachment et donc ça résonne un peu à l'américaine et on a l'impression que c'est quelque chose de très important donc ça peut peut-être ruiner un peu notre crédit à l'extérieur mais au final à l'intérieur il y aura très peu de conséquences on marque une pause on se retrouve dans un instant avec vous Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai D'accord Valérie Expert Bon il nous reste encore des sujets sur la table j'avais envie de vous entendre sur la proposition du député Jérôme Noury c'est un député LR qui veut interdire les parachutages aux élections législatives il est lui-même élu de l'Orne et il veut déposer enfin il a déposé une proposition de loi organique visant à interdire cette pratique parce que cela donne une image déplorable de la politique donc le parachutage on le rappelle c'est une personne qui se retrouve à être candidat dans une région qui n'est pas la sienne et avec laquelle il n'a aucune attache alors vous qui qui est qui vivez ça non vous n'êtes pas parachuté justement mais vous connaissez bien ce oui je pense qu'au parti socialiste à l'époque au RPR etc. on a connu des générations entières des narques qui se faisaient parachuter pour prendre les meilleures circonscriptions être sûr d'être après député ministre etc. ce temps-là est révolu aujourd'hui c'est plutôt des députés RN qui sont parachutés moi dans mon territoire dans ma circonscription la candidate personne ne la connaissait pour cause elle n'habitait pas sur le territoire voilà donc le RN envoie aujourd'hui pas seulement mais notamment lui beaucoup de candidats et ce n'est pas vraiment des narques aujourd'hui si je dois réfléchir à cette question-là je crois qu'on a un vrai problème d'attachement au territoire de connaissance du territoire avec une génération qui est arrivée en 2017 de député il faut se dire les choses franchement hors sol moi je ne veux pas faire de démagogie par rapport au parachutage mais c'est vrai qu'on les voit encore ces gens qui font semblant de vivre à la campagne qui font semblant d'y aller un peu le week-end pendant les vacances qui font trois cartes postales et qui disent je suis du coin pour justifier une candidature aux élections législatives moi je crois qu'il y a un élément essentiel si on veut retrouver la confiance des français il faut que les députés moi c'est une proposition que je fais un député pour être candidat sur une élection législative doit être un élu local pas simplement pour une question de légitimité mais parce que quand vous êtes un conseiller municipal d'un village de 500 habitants quand vous êtes un conseiller départemental même un conseiller régional vous voyez les choses un peu différemment quand vous allez voter la loi vous savez à la fois la réalité d'un village d'une commune à la fois la réalité pour des collectivités et à la fois après l'intérêt général vous avez les deux et la politique c'est ça c'est savoir concilier des intérêts différents des visions du monde différentes quand vous n'avez jamais été un élu local à portée d'engueulade des gens ça donne des députés hors sol qui font simplement de faire une permanence tous les 15 jours 3 semaines qui repartent à Paris et qui votent les lois et qui après sont étonnés de se faire battre donc voilà moi je pense que c'est aujourd'hui un préalable indispensable je ne sais pas si c'est dans la proposition de loi mais moi si j'étais député je ferais cette proposition Rémi mais je suis tellement d'accord mais alors vous êtes pour le retour du cumul des mandats alors non ce cumul existe non mais d'accord mais très bien mais plus largement non mais plus largement moi je trouvais ça bien qu'un maire puisse être député ou sénateur en même temps je suis d'accord parce qu'il avait ce rapport assez administré directement il était comme on dit à portée d'engueulade et ça est depuis 2014 je crois la fin du cumul des mandats pour moi à donner ce qui s'est passé vous l'avez dit vous-même en 2017 des députés complètement hors sol donc c'est pas mal la fin du parachutage électoral c'est intéressant mais d'abord il faut dire la vérité ça passera jamais parce que comme vous l'avez dit ceux qui pratiquent le parachutage aujourd'hui ce sont majoritairement le RN et à mon avis ils vont devoir le faire encore plus vu les énergumens qu'on a vu se présenter sur leur liste au mois de juillet dernier donc ça passera pas puisque le RN est en majorité présent en tout cas pas en majorité mais en majorité relative présent à l'Assemblée et d'autres soutiendront le fait que ça ne passe pas mais ce que vous dites est intéressant sur le fait qu'il faut qu'on puisse avoir un mandat local mais plus largement à mon avis il faut repenser le système de l'élu aujourd'hui de l'élu local dans sa globalité est-ce que le cumul des mandats le fait d'avoir mis fin au cumul des mandats n'a pas été la plus grosse erreur politique de ces dix dernières années elle a été faite par François Hollande je crois savoir que vous êtes du parti socialiste est-ce que ça n'a pas été une véritable erreur et est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas peut-être au-delà du parachutage proposer un texte un peu plus général plus général oui qu'est-ce que vous en pensez ? moi je suis pour la mobilité géographique tout à l'heure on reprochait de ne pas trouver des personnes qui viennent s'installer à la campagne donc moi je veux dire ça ne me dérange absolument pas je ne trouve pas ça choquant on va dire qu'il y ait des députés ou des personnes qui sont candidats sur des zones qui ne sont pas initialement les leurs ils sont quand même députés de la nation donc à un moment donné ils ne sont pas que députés de leur territoire mais à un moment donné ils s'expriment en tant que députés du pays aujourd'hui on a des députés européens qui sont élus dans 27 états membres et qui pourtant siègent à Bruxelles ou à Strasbourg donc on va dire ce n'est pas quelque chose qui me choque après les électeurs sont au courant je veux dire les électeurs savent que la personne soit elle est du cru soit elle n'est pas du cru et ils font leur choix je pense en toute conscience par rapport à ce sujet mais ils ne vont pas trop voter aux européennes comme par hasard oui oui et puis en plus franchement ils font leur choix en conscience vous savez très bien que sur les élections législatives c'est souvent des campagnes locales mais aussi très souvent des campagnes nationales on vous engage on vous enjoint de voter pour le candidat d'une majorité ou d'une autre donc moi honnêtement je n'ai pas d'avis je ne sais pas c'est trop frais dans ma tête pour savoir si le parachutage il faut y mettre fin parce que quand même vous avez des très belles histoires de certains élus et on pourrait en citer ce matin qui ont été parachutés qui finalement ont passé leur vie et qui font le job voilà et qui ont même passé leur vie se sont attachés à leur ville et même ont lâché leurs mandats nationaux pour garder leurs mandats locaux il y en a plein plein et des gens très connus donc c'est une question qui est intéressante et qui a le mérite de se soulever dans les grands parachutés il y a Jacques Chirac il y a François Mitterrand donc c'est pas que des illustres inconnus il y avait Mélenchon il y a peu de temps que c'est présent à Marseille quand même alors je ne pense pas qu'il habite Marseille ensuite moi je suis je suis assez d'accord je suis assez d'accord avec vous avec Joseph je pense que vraiment d'abord le député il est élu de la nation il ne défend pas les intérêts des électeurs de sa circonscription il doit passer beaucoup de temps dans sa circonscription et donc c'est le deuxième point c'est les électeurs qui choisissent enfin je veux dire on ne va pas guider le choix des électeurs par des règles sur des élections nationales autant localement je peux comprendre autant là les conditions pour être député c'est très simple c'est avoir 18 ans elles sont vraiment légères avoir une nationalité française et ne pas être en position d'inéligibilité donc je reconnais que ce sont des conditions très peu contraignantes mais néanmoins encore une fois je crois que le peuple est souverain je veux dire si les gens n'ont pas envie de voter pour quelqu'un qui n'habitent pas à leur circonscription et bien ils voteront pas pour lui si le député ne va pas en circonscription et donc du coup ne répond pas aux aspirations de sa population et bien il sera battu l'élection d'après moi je pense qu'il faut vraiment laisser le peuple souverain et mettre le moins de critères possible député de la nation je veux bien mais enfin c'est quand même des mandats locaux député vous avez des circonscriptions non mais vous votez la loi vous votez la loi mais les lois elles viennent des territoires c'était le début de enfin oui moi je suis d'accord avec vous sur l'histoire du cumul des mandats je pense qu'il n'aurait pas fallu mettre fin à ce que je trouve ça idiot parce que je suis d'accord il ne faut pas avoir de députés en revanche si les députés sont mauvais et bien les gens ils seront sanctionnés à l'élection suivante ou ils ne seront pas élus avant ce que je veux dire c'est que les lois il faut qu'elles répondent à la demande d'habitants de toutes les villes de tous les territoires il y a des habitants qui votent pour des gens qui ne foutent pas un pied dans leur circonscription simplement parce que ils sont contents d'avoir leurs députés qui passent à la télé qui passent dans les médias qui passent à la radio qui est leur choix Rémi ? Non je pense qu'il y a un juste milieu moi je voudrais revenir sur le cumul des mandats je pense qu'on est allé trop loin on est passé d'un extrême à l'autre et autant je ne suis pas pour revenir à la situation précédente honnêtement être maire de Toulouse et député c'est une blague vous ne pouvez pas être maire de Toulouse et député par contre vous pouvez être maire depuis l'évêque je ne dis pas ça pour moi vous pouvez être maire d'un petit village et là vous allez en avoir des choses à dire parce que ce n'est quand même pas les mêmes sujets qu'on fait remonter et on revient à notre discussion du début qu'on a aujourd'hui une grande majorité de députés qui ne s'intéressent pas du tout à leur sujet c'est quand même hallucinant que la question par exemple des déserts médicaux ait mis autant de temps à revenir dans le débat public au niveau des présidentielles au niveau des législatives si on avait vraiment des gens qui vivent dans ces coins-là je peux vous dire que le sujet numéro 1 quand vous faites du porte-à-porte ce n'est pas aujourd'hui les débats sur les JO c'est déserts médicaux ça va être évidemment le pouvoir d'achat le prix du carburant le prix du carburant il n'y a que le RN qui en parle c'est quand même hallucinant donc ce que je veux dire c'est qu'il faut quand même garder cet ancrage le retrouver et moi le fait d'avoir un petit exécutif local et être député je pense que ça enrichit plutôt que ça handicape le mandat national On n'aura pas le temps de traiter le sujet j'hésitais à le traiter puisque Oxfam a rendu un rapport Oxfam dirigé par Cécile Duflo qui incite qui demande à Michel Barnier de taxer l'héritage des ultra-riches ça ça concerne les transmissions 85% disent-ils disent cette étude d'Oxfam ne paye pas de frais de frais de succession qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il faut taxer les ultra-riches et supprimer les niches fiscales qui leur permettent d'échapper à l'impôt sur les successions Joseph Taife Je proposerais plutôt une ligne peut-être différente c'est peut-être d'instaurer une taxe pour ceux qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui il faut une politique nataliste et il y a plusieurs manières de le faire et aujourd'hui à un moment donné il y a plusieurs manières de pouvoir répondre à ce problème justement des retraites et tout ce qu'on voit aujourd'hui à l'immigration certes mais si certains ne veulent pas de l'immigration il faut relancer la natalité et à un moment donné ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'enfants on pourrait réfléchir effectivement à une taxe peut-être spécifique pour eux et les modalités mais taxer les super-héritiers c'est quoi un super-héritier aujourd'hui ils ont la possibilité de partir et d'optimiser fiscalement on va dire les héritages rien ne sera taxé au final si on a une préférence pour le risque face à la rente ce qui est mon cas il faut préférer la taxation sur la succession aux impôts c'est ce que disait Emmanuel Macron et alors je vous laisse sur la phrase de Cécile Duflo la meilleure façon de devenir milliardaire c'est de plus en plus de grandir dans l'utilisme de la femme d'un milliardaire parce que c'est la femme d'un milliardaire parce que la femme elle-même évidemment ne peut pas être milliardaire ce qui est hautement pas très féministe et en plus c'est faux il y a de plus en plus de gens qui réussissent et puis de plus en plus de milliardaires qui déshéritent leurs enfants enfin pas les déshéritent mais comme Warren Buffett ou d'autres qui estiment qu'ils doivent je pense que l'enjeu c'est plutôt de faciliter les donations c'est-à-dire en fait augmenter le taux d'abattement pour notamment des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants puisqu'on sait qu'aujourd'hui le capital est plutôt détenu par des retraités on sait aussi que les petits-enfants ont besoin d'argent aujourd'hui on hérite regardez on hérite en gros à 55-60 ans en 1825 on hérite à 25-30 ans donc autrement dit on a besoin d'argent à 25-30 ans donc il faut faciliter à mon avis la transmission à ce moment-là plutôt que de s'attaquer aux successions dernier point quand on lit un rapport d'Oxfam on sait déjà la conclusion il faut taxer les riches allez ce sera le mot de la fin merci à vous très bonne journée sur Sud Radio à demain Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai